et salut à toutes et à toutes les amis j'espère que vous avez tous magnifique mes personnes aujourd'hui pour nous on va dire des personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur Hypixel Skyblock encore une fois aujourd'hui les amis nous allons tester ce que les gens se demandent depuis si longtemps donc comme vous le savez sur les forums en ce moment si vous êtes un peu vous comprenez un peu l'anglais les gens disent tous ouais la supérieure versus la frozen blaze etc et je me suis dit aujourd'hui nous allons tester ces deux armures donc comme vous savez si vous allez à mon musée vous pouvez visiter mon île vous pouvez aller à mon musée bon je viens de terminer de build ma nouvelle cave à mignon donc j'ai refait un petit truc un peu plus moderne pour que ça aille avec la salle des coffres et le reste des trucs comme vous savez la salle des coffres ici elle est dans le même thème un peu donc voilà on a fait un petit truc un peu stylé comme ça et je me suis dit en même temps pourquoi pas essayer de tester aujourd'hui la frozen blaze comme vous pouvez voir dans le musée on a de toute façon toutes les armures du jeu vous pouvez les visiter le musée si vous avez envie mais comme vous voyez toutes les armures du jeu il manque juste le plastron snow que j'ai je sais pas pourquoi je l'ai juste pas et ici on peut voir toutes les autres armures même la zombie qui coûte super cher et qui sert à rien la monster 7 toutes les poissons obtenables et ici j'ai plusieurs items buggy et donc le salmon hâte les items en oeuvre comme ça normal des armures de chevaux bref des items un peu légendaire mais c'est pas ça nous aujourd'hui on veut vraiment s'occuper et tester la frozen blaze j'ai été assez chanceux il ya un abonné du nom de baximox si je me souviens bien c'est ça sans pseudo baximoz comme ça m'a filé son blaze pet donc nous allons pouvoir tester avec un blaze pet de niveau 42 et nous allons pouvoir aussi tester avec l'under dragon les deux pets donc on va commencer directement avec le under dragon et nous allons tester le nombre de dégâts que nous faisons avec cette armure donc déjà je vais changer c'est de là pour ça voilà donc faut savoir que là on a la frozen blaze complet et faut savoir qu'elle a un set bonus qui fait des dégâts sur trois des blocs autour donc c'est pas le baisse des baisses mais c'est correct pour aussi qu'elle soit le plus utile possible pour que vous ayez maxé votre collection de blaze road comme vous pouvez voir moi elle est maxé le plus possible donc j'ai pas de problème mais il faut vraiment que vous essayez de maxer votre votre le plus possible votre collection de blaze road pour que ça fasse le plus de dégâts comme là je fais 5960 dégâts seconde avec l'habileté donc je vais aller par exemple dans le on va aller où c'est parce que je voulais faire on va utiliser par exemple ça on va aller genre par exemple là en haut comme on peut voir juste à rester ici on peut one shot les élèves donc au bout d'un certain temps ils vont mourir voyez boum bon là le problème qu'on va y avoir c'est avec les bottes on va sûrement pas pouvoir mettre le premier coup donc on va essayer de voir combien qu'on fait en un coup et vous voyez on fait 113 milles à ce que j'ai vu donc faut faire attention pour pas qu'une parce qu'on veut pas se faire perdre le first strike malheureusement ouais voilà là on a perdu le first strike sur celui là on a encore perdu le first strike mais 98000 quand même on perd les first strike à chaque fois mais ça fait environ 100 milles c'est ce qui est dommage avec la full habileté 119 milles quand on a le first strike donc 119 milles mais 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 voyons voir avec la supérieure maintenant avec le gros le flow rose and blaze donc là en ce moment on utilise le dragon pet là maintenant on va utiliser le blaze pet donc le baise pet faut savoir que ça triple les potettes au bouc donc comme on peut voir regarder le nombre de 80 80 80 80 40 et en attendait boum attendait boum on va essayer sur lui on n'arrive pas j'arrive pas à en avoir un sens le 97 mille 81 mille non on fait pas autant de dégâts qu'avec le qu'avec le dragon pet comme on peut voir le dragon pet il est vachement mieux mais il n'y a pas une grosse différence je vais tester un petit truc les gars vite fait comme ça 93 mille je crois que ce serait mieux de faire ça en fait d'avoir des bottes supérieures mais frozen blaze parce que j'ai l'impression que les ouais comme ça on n'a pas le petit effet qui tape et c'est beaucoup mieux comme ça j'ai l'impression 93 mille avec le frau le blaze pet et si on utilise vite fait le dragon mais le dragon est vraiment très cheaté les gars c'est pas vraiment une bonne comparaison on fait 115 mille donc ouais maintenant on va reprendre blaze et nous allons tester le blaze avec la foule supérieure donc la blaze avec la foule supérieure on fait 87 mille des dégâts 87 mille de dégâts 87 mille de dégâts et si on se souvient bien si on recommence ici donc on va reprendre la frozen blaze on faisait 93 mille donc on peut voir que la frozen blaze elle est un petit peu meilleure si on la combine avec des bottes supérieures mais vraiment seulement avec le faux le frozen blaze pet parce que lorsque on met les deux armures comparatifs sans les blaze pet donc par exemple on va retirer le blaze pet et on compare juste ici 67 mille voyez ça passe et pas voilà c'est 79 mille 79 mille qu'on fait envoyer mais si on prend le supérieur sans pet on va faire un peu plus je crois 74 mille voyez 77 même encore là on fait encore un petit peu moins enfin un petit peu moins donc la foule la blaze et la frozen blaze est vraiment mieux niveau de la force en fait elle donne vraiment beaucoup de force et je crois c'est ce qui fait son attribuer que si on regarde ici sans les bottes on va garder les trucs sur nous mais regardez le nombre de force 47 de force tandis que celui ci donne seulement 20 de force donc on peut voir les la différence la frozen blaze selon moi est un petit peu meilleur parce que justement tu as plus de force et plus que tu as de force plus que tu fais de dégâts elle donne certes moins de crit damage qu'on peut voir le crit damage 18% ici 6% seulement ici mais vraiment c'est la force des 20 les 17 de force en plus sur cassement chacune des pièces qui fait en sorte que cela fait beaucoup plus de dégâts après j'aime bien combiner avec des supérieurs bottes parce que comme on sait quand on met ça on a les petits effets de merde à côté mais ça fait quand même 80 mille de dégâts le premier coup quoi si on après c'est sûr qu'avec le force strike ça fait premier coup et si on enlève après ça fait 67 mille mais bon moi je compte combiner cette armure comme ça et je crois qu'on fait beaucoup plus de dégâts comme ça à 78 mille qu'en full supérieur après bien sûr on n'a pas de pet d'activer c'est sûr que si on active un l'endor dragon c'est sûr que ça fait beaucoup plus de dégâts et ainsi de suite quoi je veux dire regarde on peut prendre l'endor dragon comme ça on va très bien voir ça fait 115 mille enfin ça dépend des pets que vous avez vraiment c'est vraiment pour vous jouer avec vos pets et vraiment comparer les deux armures sans comparer seulement les deux armures sans les pets on peut voir que la frozen blaze elle est quand même un petit peu meilleur là on fait attend juste regardez comme on fait des gars quand même encore une dernière fois que je suis avec le 115 mille ans avec le dragon et en full supérieur on fait combien avec le dragon on fait 113 mille donc on voit encore une fois que la frozen blaze a donne plus de force donc plus de dégâts encore une fois maintenant elle est vraiment op lorsque vous avez le blaze pet le blaze pet vous n'avez pas besoin d'avoir le en légendaire vous pouvez seulement l'avoir en épique et le double effet des patates au bout qui n'est pas très très important enfin c'est cool à avoir certes mais c'est pas le plus important qu'est ce qui est vraiment le plus important c'est surtout le l'amélioration de l'armure donc regardez quand ça dit ici sur le pet c'est-à-dire qu'on a mis le blaze armor stat et n'avait le type à 16% et on peut voir regardez on a 54 points 89 de force enfin vous voyez c'est un full le mieux donc honnêtement les gars honnêtement une petite combinaison bottes supérieures avec frozen blaze est plus rentable au niveau des gars que un full supérieur après maintenant faut savoir est ce que les prix sont pareils c'est ce que les prix sont différents à ce que les prix c'est pareil on va regarder vite fait donc par exemple je veux m'acheter un full supérieur donc je vais aller ici peu pas la première page mais à la deuxième parce que la deuxième page voilà on va prendre des trucs nos enchantes donc on a 16 millions pour le à peu près 15 millions 15 millions donc 30 millions pour deux pièces ça va nous prendre un casque aussi donc le casque ici doit avoir des bonnes oua des enchantes v6 on veut pas ça on veut un casque non enchanté ou même celui-là 14 millions trop cher prenons des casques ici 12 millions donc on est rendu à 42 millions et on n'a pas encore les bottes donc les bottes c'est quoi c'est 10 millions les bottes on va rendir à 10 millions donc 52 millions pour un full supérieur c'est quand même très très cher le frozen blaze qu'est ce qu'on a comme frozen blaze c'est le premier frozen blaze donc le plastron 13 millions les jambières 13 millions donc 26 millions on oublie les bottes on compte pas les bottes parce qu'on utilisera des bottes supérieures et 12 millions c'est à peu près 12 millions la pièce j'ai quand même marqué frozen pour quand même vraiment bien voir les plus chers donc les plus chers 13 millions 13 millions ça fait 26 millions plus le casque avec un autre 12 millions on va dire pour le casque ouais franchement c'est un peu moins cher la la frozen blaze 20 de genre 10 millions peut-être de moins cher après c'est sûr qu'il faut peut-être des bottes supérieures parce ces bottes là sont pas top top mais franchement pour 10 millions moins cher moi je n'hésiterai pas à prendre une frozen blaze ça me semble plutôt intéressant et surtout si vous êtes capable d'avoir un blaze pet épique seulement épique un blaze pet épique voyons voir combien ça coûte les gars c'est pas si cher un blaze pet regardez un blaze pet épique 7 millions enfin c'est cher quand même mais je vous comprenez c'est pas c'est pas la fin du monde quoi c'est beaucoup mieux que 69 millions quoi 60 millions 10 millions il y en a un 10 millions ici on peut voir regarde c'est la même chose 56 il donne 11 pour ce 22% le miel est 42 et donne seulement 16% aussi donc c'est vraiment mieux de en épique peut être bien aussi surtout qui prend les épiques si vous savez pas les pets épiques qui prennent beaucoup moins d'expé à monter donc je crois que c'est 18 millions d'expé pour mettre niveau 100 à la place de 25 millions donc ça fait déjà une différence donc voilà je suis plutôt surpris les gars franchement les je m'attendais vraiment ce que la supérieure soit vraiment au dessus c'est sûr qu'après si vous avez un dragon pet légendaire qui booste les stats de la supérieure ça change tout mais si on oublie les pets si on enlève les deux pets pour les tests et tout je crois que si nous prenons les frozen bottes les bottes supérieures avec le reste du frozen ça vaut vraiment grave le coup d'utiliser ces sets là et on fait largement plus de dégâts qu'avec une foule supérieure donc c'est bien savoir les gars maintenant quand je vais faire des golems et tout je me mettrais comme ça pour faire un petit pet de plus des dégâts surtout avec un blaze pet je vais m'acheter un blaze pet épique comme j'ai vendu les miens comme vous voyez j'ai vendu les miens donc j'ai essayé d'avoir un blaze pet épique et puis voir qu'est ce qu'on peut faire ensuite le monter niveau 100 ou quoi pour justement utiliser cette armure là même s'il n'est pas légendaire comme j'ai dit les patates au bouc c'est cool là assez c'est que ça fait de l'esthétique c'est cool mais c'est pas obligatoire quoi donc merci à maximum de m'avoir prêté ce magnifique pet je vais remettre l'armure juste ici parce que bien sûr on est deux dans mon île et je vais la laisser nathan l'utiliser il pourra l'utiliser vu que lui il a pas encore de supérieur il a que les bottes supérieures et je vais la laisser ici et mais c'est vraiment intéressant d'avoir été pu tester ce celui ci et puis un gros merci encore baxi pour m'avoir apparaîté ton ton blaze pet et on va vraiment on va vraiment pouvoir voir avec les donjons et tout si la frozen blaze peut devenir meilleure que la supérieure est ce qu'ils vont encore faire des mises à jour je sais ils ont rajouté 20 force à la frozen blaze donc ça fait une grosse différence mais bon faudrait tester avec des potions vraiment dans le futur ou dans un live ou quelque chose comme ça vraiment combien fou le pot ça nous fait des gars parce que je suis sûr et à 100% qu'on peut faire masse de dégâts et même juste avec un dragon juste avec le dragon ça peut grave op de l'utiliser enfin bon je suis un peu excité parce que je m'attendais vraiment je suis un peu surpris mais je m'attendais pas vraiment à ça mais bon c'est cool là ça coûte moins cher et puis en plus ben on peut le on peut l'avoir pour pour moins cher et ça fait un peu plus de dégâts donc bon c'est plutôt sympa merci encore pour m'avoir prêté baxi et puis moi je vous dis la prochaine les amis c'est terry coons j'espère que cette petite comparaison des armures vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao